J'ai commencé la musique très tôt, à l'âge de 3 ans, à jouer du piano. J'ai eu mon diplôme de musique de 12 ans au Conservatoire de Tunis. Puis je suis venu à Paris pour faire des études d'orchestration, de composition, d'écriture. En parallèle, j'ai fait des études de préparatoire Mathieu P. Mathieu P. une école d'ingénieurs et des cours d'ambi et de finances aux Etats-Unis. Et maintenant, je suis compositeur de musique de film. Avec Abderrahman, on s'est rencontrés via des amis, via des connaissances, notamment qui ont travaillé sur le film. Donc, il a fait appel à moi pour faire la BO. Sachant que c'est la première fois qu'Abderrahman fait appel à un compositeur. Il a souvent travaillé sur des musiques existantes. C'est la première expérience. Pour moi, c'est très enrichissant parce que le cinéma d'Abderrahman, c'est un cinéma qui est très poétique, qui est plutôt dans la retenue. On n'est pas dans un cinéma très direct. C'est très subtil. L'emploi de la musique doit être avec une certaine distance par rapport aux images, un côté de sublimation. Mais on n'est pas dans une musique qui va accompagner l'action ou accompagner vraiment des événements du film. Mais on est plutôt dans une musique qui va avoir, par exemple, sur ce film-là, un caractère un peu violent, mais poétique à la fois. Donc la musique venait adoucir le caractère violent, sublimer un peu plus le caractère poétique du film. Le dialogue avec Abderrahman, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a presque jamais parlé musique. On n'a jamais parlé d'instruments, de notes, d'atmosphère musicale. L'échange était plutôt... On a toujours parlé d'émotions, des raisons de faire ce film, on a parlé des messages qu'il voulait faire passer, on a parlé des lieux de tournage, et aussi on a parlé d'une orientation artistique générale qui était de partir de couleurs plutôt locaux, d'une identité sonore locale, plutôt world, ethno, et de l'accompagner avec un arrangement plus occidental, plus universel, un arrangement symphonique, en fait, avec un orchestre. Donc en termes d'instrumentation, en termes de personnages sonores, on avait des choras, donc une sorte d'harpe malienne, on avait des ngonis, une sorte de guitare malienne, on avait du houd, du doudou, de la clarinette, des percus, et tout ça baignait toujours dans un accompagnement orchestral, avec des cordes, avec des bois, avec du piano. Donc voilà, c'était un dialogue à la fois, un mix d'identité locale et de tendances plutôt universelles. Les travails musicals, peut-être les couleurs ont commencé vers la fin du tournage, plutôt début du montage, mais le travail réel était vraiment au début du montage de certaines séquences, et de certaines séquences phares, un peu du film, notamment la séquence de la danse, la séquence du foot sans ballon, il y a une séquence où... parce que le ballon était interdit dans le film, donc il y avait une équipe de foot locale qui jouait du foot sans ballon, donc une sorte de chorégraphie, et c'est une scène mythique du film, et ça a commencé avec ces scènes-là. Donc, par exemple, sur cette scène, il y a un orchestre symphonique qui joue une sorte de danse pour accompagner cette chorégraphie, parce qu'en fait, c'était comme... il jouait du foot alors que le ballon était interdit, donc il repoussait un peu les limites de l'interdit, et on a essayé de repousser les limites un peu musicalement, en offrant une sorte de danse symphonique, une sorte de voyage sonore avec cette séquence-là. Abdelrahman, il n'était jamais fermé aux propositions. C'est vrai qu'au début, on a fait un spotting en se disant, là il y aura une musique, là il y aura, là il y aura, et au fur et à mesure que le film se construisait, il y avait certaines scènes qui n'étaient pas programmées au début, qu'on a rajoutées au fur et à mesure, donc voilà, c'était une sorte de collaboration, on ne s'était pas dit, bon, il y a cinq scènes, et on va faire que ces cinq scènes-là, c'était plutôt, qu'est-ce que t'en penses si je pourrais proposer de faire une musique sur telle séquence ? Alors là, il disait, oui, pourquoi pas, on essayait, si ça marchait, on regardait, si ça marchait pas, on enlevait, et voilà, c'était une sorte de collaboration, et pas une direction vraiment figée dès le départ. Ce que j'apprécie, c'est d'avoir une construction globale tout au long du film, avoir une ligne conductrice qui puisse tenir le film, malgré qu'on peut avoir, bien sûr, des fresques, des bouts, et ce côté, donc ligne directrice, c'est bien la mélodie, la thématique qui va apporter cette construction, cette structure, et avec une sorte d'arrangement différent, avec des couleurs, des atmosphères qui viennent un peu changer, enfin, ou donner une autre vision de la mélodie principale, de la structure principale.